Bonjour Alexandre Mourozot, je suis un des lanceurs de la monnaie locale, la monnaie Benez à Sainte. Moi je suis Morvan Leman, je suis trésorier de l'association Comité Benez et à côté moi. Nicolas, je suis le nouveau secrétaire de l'association depuis cette année. Pour mettre en place cette monnaie complémentaire, on a mis en place une association qui s'appelle Comité Benez. La monnaie s'appellera Benez. Le but de cette association, c'est de mettre en place sur la ville de Sainte, sur la CDA, la communauté d'agglomération de Sainte, une monnaie complémentaire, une monnaie locale complémentaire, qui circulera uniquement sur ce territoire-là, au sein d'un réseau qu'on en train de constituer, et donc une monnaie complémentaire, qui circulera à côté de l'euro. Les gens auront le choix de régler leurs courses, leurs emplettes, soit en euros, soit en Benez. Officiellement, ce n'est pas des billets, ce sont des coupons, parce que seule la Banque de France, seule la Banque centrale est habilité à créer des billets de banque. Je peux vous montrer effectivement les premiers exemplaires de ces coupons. C'est presque une exclue, vous ne l'avez pas totalement. 1, 2, 5, 10 et 20 Benez. Le design est le résultat d'un concours de dessin avec des enfants, d'une école de dessin à Saint-Georges-des-Coteaux. C'est donc des gamins qui ont dessiné tout ça, puis après on a décidé, enfin on a voté tout ça en assemblée plénière. Alors il y aura deux moyens d'obtenir des Benez. Il faudra se rendre dans un comptoir dans tous les cas, ou soit le comptoir de l'association, le comptoir principal. Pour l'instant, on n'en a pas justement, on leur recherche de local. On a décidé de faire des permanences sur les marchés, sur le marché du samedi matin et du dimanche matin. On va nous aider des permanences dans un premier temps. Il faudra adhérer à l'association, donc ça c'est possible de le faire en renvoyant un coupon détachable qui sera sur nos outils de communication avec la cotisation, avec l'adresse qui sera marquée dessus, en rencontrant les membres de l'association sur les marchés. Dans les comptoirs, ce qu'on appelle comptoir d'échange, alors dans l'absolu, on aimerait bien avoir un local en centre-ville, en cœur de ville. Donc appel MSN ou institution qui peut suivre cette émission, c'est une recherche active d'un local. Après il y a quelques-uns de nos partenaires qui vont faire comptoir d'échange. Je pense à Ancriservices, à Biocop ou peut-être Louane, qui vont en centre-ville de Sainte et en périphérie aussi, faire adhérer les gens et puis échanger. Et après, les utilisateurs, on pourra dépenser nos bonnes au Sainte-Lisbury Pub, la Musardière je crois qu'elle est intéressée, acheter des pommes au Verger d'Haléna, il y aura sûrement le garage Répy à Saint-Hilaire, il y a les artisans charentés, il y a un paysagiste. La bonnaie est une monnaie fondante, comme beaucoup de monnaies complémentaires, le principe c'est qu'elle perd 2%, enfin au bout de 6 mois mon billet ne vaut plus rien, il n'a plus de valeur, pour lui redonner de la valeur, il faut que j'achète au comptoir principal un timbre que je vais apposer sur mon billet et qui lui redonnera sa valeur, la valeur nominale. Donc ce terme que j'achète, il vaut 2% de la valeur de mon billet, et donc la fente est de 2% tous les 6 mois. Ça, ça semble compliqué et très astreignant, et pour le consommateur et pour l'entrepreneur, mais si on fait un prorata avec l'utilisation d'une carte bleue, les frais qu'on paye à l'année, enfin au mois par exemple, payent nettement plus cher que ça. Je ne sais pas pour vous, mais ma carte bancaire, elle me coûte plus de 10 euros par mois. Le but n'est pas du tout de concurrencer l'euro, mais vraiment d'être complémentaire. Je suis prêt à acheter mon ananas en euros, mais par contre à payer ma tomate en Bonaise. On se retrouve donc le 17 mai pour le lancement de la monnaie Bonaise, sur le parking de Biocop, dans la zone des Coteaux, où il y aura une sorte de marché avec plein de producteurs, et on sera là pour échanger vos euros contre des Bonaise. En attendant, vous pouvez nous rendre visite sur le site internet, nous appeler, sinon on a un numéro de téléphone, et puis venir participer aux réunions de concertation, conciliation, organisation. On a une adresse email qui fonctionne déjà, monnaiebonaise.com. J'aime les points, quoi. Voilà. Nos génies de l'informatique, on mettra ce qu'il faut au même écran. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada